Nous avons une longue soirée, puisqu'il y a une mitzvah asséminatora de manger des grillades, euh pardon, de faire la bdikah trametz. Alors, les plus morphales d'entre nous vont devoir attendre, avant d'attaquer les grillades, d'abord de faire la bdikah trametz. La bdikah trametz elle se fait au moment de Tzedakur Havim, donc le plus tôt possible. Ok ? Il ne faut rien faire avant. Dès que la nuit est tombée, il faut tout de suite se mettre à la bdikah. On n'a pas le droit de prendre un repas avant, on n'a même pas le droit d'étudier la Torah. Tout de suite, le plus tôt possible, on doit se mettre à la bdikah trametz. Maintenant, la bdikah trametz, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Alors, elle consiste en le fait de rechercher dans tous les endroits de la maison, et tous les endroits qui m'appartiennent, est-ce qu'il peut y avoir du trametz. Alors, évidemment, j'imagine que la plupart des gens ont déjà fait le nettoyage et ont déjà éliminé la plupart du trametz avant la soirée de ce soir, mais cela ne les exempte pas, ce soir, de faire la bdikah trametz, donc de tourner dans toute la maison avec une bougie, d'accord ? C'est précisément, une bougie, on peut aussi prendre une lampe de poche. En tout cas, il faut une lumière qui soit mobile et qu'on puisse balader un peu dans tous les coins de la maison. et on doit s'assurer que dans toute la maison, il n'y a plus de trametz, d'accord ? Évidemment, ça ne comprend pas le trametz que j'ai décidé de vendre ou les endroits que j'ai décidé de vendre, d'accord ? Maintenant, si je suis locataire, l'endroit que je loue m'appartient, et donc, dans cet endroit-là, j'ai l'obligation de vérifier qu'il n'y a pas de trametz. Donc, imaginez, je suis de passage quelque part, j'ai loué une maison, d'accord ? À moins que j'ai fait tout le ménage à la perfection, il se peut très bien que dans un coin, quelqu'un ait oublié un morceau de pain, d'accord ? Et dans ces cas-là, il m'appartient, parce que j'ai loué la maison avec tout ce qu'elle contient. Donc, c'est mon hametz à moi. Donc, je me dois, ce soir, de faire également l'abdicat de hametz. C'est valable également si j'ai une voiture, si j'ai des bureaux, si j'ai un jour qui m'a posé la question, si j'ai un yacht, on doit faire l'abdicat de hametz dans tous les endroits qui m'appartiennent, résidence secondaire, etc., etc. Évidemment, si je vends ces endroits-là, parce que je sais que je ne vais pas du tout m'y rendre pendant la fête, alors, la ha, elle est différente. À ce moment-là, il faudrait l'avoir vendue avant ce soir. C'est pour ça qu'on fait une vente aussi le 13, pour que je n'ai pas de riouv, de bdicat dans ces endroits-là. OK ? Donc, le minag, c'est qu'on cache du hametz dans un peu toute la maison, 10 morceaux de hametz. Donc, il y a deux minagim, c'est soit la femme, ou même les enfants qui les cachent pour que le père de famille, celui qui a le riouv, il les cherche, et en même temps, il cherche tout le reste du hametz. Soit, c'est au contraire, le père de famille qui les cache, et en envoyant ses bnébétos le chercher, lui, il surveille que, justement, en cherchant, on s'assure que dans tous les endroits de la maison, on avait vérifié qu'il n'y avait pas de hametz. Maintenant, la mitzvah, de bdicat ramet, ce n'est pas de chercher les 10 morceaux de pain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que j'ai... La mitzvah, c'est de vite vite récupérer les 10 morceaux, et puis on passe au reste de la soirée. Non. Les 10 morceaux, ils sont là pour m'aider à faire l'abdicat dans toute la maison. La mitzvah, ce n'est pas de chercher les 10 morceaux. Les 10 morceaux, c'est juste un minag, justement, pour nous aider à chercher ces 10 morceaux-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des choses qui sont arrivées. On nous a soumis déjà ce genre de questions. quelqu'un, il a trouvé 9 morceaux, impossible de trouver le 10e, et on ne se rappelle pas où on l'a mis. D'accord ? Alors, il n'a pas encore fait le bitoul. Parce que le bitoul, on va le faire après l'abdicat. D'accord ? Donc, évidemment, heureusement... C'est des petits morceaux. Ouais, peu importe. Je sais que dans ma maison, il y a du hametz quelque part. D'accord ? Alors, il faut que je sois mes vattels. D'accord ? Il faut que je sois mes vattels sur hametz. Ok ? Sauf si je sais que je l'ai caché dans un endroit que je vais vendre, un placard dans lequel il y a plein de hametz. Mais sinon, il faut, dans le bitoul, penser à ce morceau, évidemment. Ou alors passer la nuit jusqu'à ce moment où on va le retrouver. Il n'y a pas... Non, ce n'est pas oublié, c'est un minagre. C'est un minagre. Hein ? Il vaut mieux l'éviter. Ah, c'est quelqu'un à qui il s'est déjà arrivé d'oublier. Il est moade, comme on dit. Voilà. Mais sinon, non, au contraire, ça aide. Puisque toute la famille se met à chercher dans tous les coins de la maison. Oui, mais ce n'est pas grave, parce que chez nous, par exemple, c'est le père qui les cache. Donc on a tous les enfants qui cherchent. Donc les enfants, ils vont chercher partout. Donc ça nous permet de dire, ah, là, j'ai fait, là, j'ai fait, là, j'ai fait, là, j'ai fait. Mais c'est ça l'avantage. C'est un minagre qui est ramené dans le... C'est le Harizal qui le ramène. C'est un ancien minagre. C'est pas... C'est... Voilà, on n'est pas encore ce soir. Enfin, on n'est pas encore au Bitoul Khamet. Voilà. Maintenant, il faut faire attention que ces morceaux, ils aient moins qu'un kazaïte. D'accord ? Comme ça, au cas où on les oublie, on les perd ou quoi. Moins qu'un kazaïte, c'est toujours moins grave que plus qu'un kazaïte. OK ? Alors, une fois qu'on a cherché... On a terminé de faire l'abdicat dans toute la maison. On va faire le Bitoul. D'accord ? Maintenant, le Bitoul, on va le faire deux fois. Une fois ce soir et une fois demain, au moment du Bi-U-Khamet. Alors, pourquoi deux fois ? Ce soir, j'ai une mitzvah de faire l'abdicat Ramet. Donc, de m'assurer qu'il n'y a plus de Ramet dans la maison. OK ? Donc, je vais dire comme ça. Je vais dire, tout le Ramet qui est dans ma possession, que je n'ai pas vu, d'accord ? Que je n'ai pas trouvé, etc., qui soit considéré comme du Ramet, de la poussière, pardon, de la terre. OK ? Très bien. Maintenant, il y a du Ramet dans ma maison, que j'ai vu, lequel ? Ou celui que je n'ai pas encore vendu, ou celui, les dix petits morceaux de pain. Donc, ce Ramet, est-ce que je veux être mes vatels autos ? Je ne veux pas être mes vatels autos. Je veux qu'il reste Ramet, soit parce que je vais le vendre, j'ai une caisse de whisky, soit parce que ces morceaux-là, d'Afka, je veux les brûler demain, en faisant la mitzvah de... Donc, je dis uniquement, je mets va-t-elle le Ramet dont je n'ai pas connaissance ? Je ne sais pas qu'il est là. Donc, on va dire, Je ne suis pas au courant qu'il est là. Le lendemain matin, au moment de Biur Ramet, là, je n'ai plus le droit d'avoir de Ramet Bihlal, là, je vais dire, non, soit le Ramet dont je n'ai pas connaissance, si jamais, dans ma maison, il y a du Ramet que j'ai oublié, mais aussi ce Ramet qui est devant moi, ok, je suis mes vatels autos, et du coup, ce n'est plus du Ramet, d'accord ? Donc là, on dit des chazités ou des la chazités, des biartés ou des la biartés, on dit les deux choses que j'ai vues ou que je n'ai pas vues, que j'ai brûlées ou que je n'ai pas brûlées, voilà la différence, ok ? Bon, on peut nommer quelqu'un chaliard pour faire l'abdicat Ramet, d'accord ? À ce moment-là, si ça vous arrive, consulter un RAF, parce qu'on peut nommer quelqu'un chaliard pour faire l'abdicat, bon, là, c'est facile, je dis à quelqu'un, voilà, « Fais l'abdicat Ramet dans tel endroit qui m'appartient, ok ? » Je peux aussi nommer quelqu'un pour faire le bitoul et le biour. Donc le biour, il va brûler à ma place. Le bitoul, ça va être un peu différent, parce qu'il ne va pas dire « kolhamira deika birchouti » alors qu'il dit « kolhamira deika birchouta mechaliar », etc. Donc c'est un peu compliqué, si ça vous arrive, ce qui est en général rare, parce que là où on est, on peut faire son propre bitoul, d'accord ? Si je voyage aujourd'hui, demain je fais bitoul, j'ai la caravana aussi, du khamet, ce qui est dans ma maison, dans ma voiture, dans mes ceci, dans mes cela, même si je n'ai pas vendu mes biens. Ok ? Donc si vous avez un chaliard qui doit faire le bitoul à votre place, renseignez-vous pour savoir quel est le nosar qu'il faut faire. Maintenant, imaginez que quelqu'un a oublié de faire la bitoul à tramet, d'accord ? Par exemple, je ne sais pas, il a plusieurs résidences, ok ? Voilà, et il a oublié, il a dit « Ah tiens, celle-là, j'ai oubliée, je ne l'ai pas vendue. » Alors, il doit faire la bitoul à tramet, même pendant Pessar, d'accord ? Si jamais il y va pendant Pessar, et même après Pessar, s'il y va après Pessar. Quelqu'un qui a une résidence secondaire, il a oublié Birchal de penser à cette résidence et puis au mois de juin, enfin, il s'en va pendant Pessar au mois de juin, ben au mois de juin, enfin, quand il va y aller, il va devoir faire la bitoul à tramet dès que possible, d'accord ? La misva, elle reste. Pourquoi ? Parce que s'il trouve du tramet, c'est du tramet chez Avar al-Ava Pessar, et il doit le détruire, parce qu'il ne peut pas en profiter du tout. Ok ? Alors, euh... Bon, voilà pour le petit 4 à mètres. Donc, de toute façon, moi, je vous conseille, même quelqu'un qui pense qu'il connaît, de prendre une agada claire. Au premier, aujourd'hui, il y a beaucoup de agadotes, où les à la chode sont claires. Dans les agadotes, ce qui est bien, c'est que c'est très résumé. Il y a le icard. Vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander à un rave, et vous suivez dans les textes ce qui est marqué pour bien faire le bitoul, etc., etc. Ok ? Bon, voilà. Alors, après le mot de cimazza dans le CDR, on passe au marron. Bon, le marron, encore une fois, le chiour, c'est le même, c'est comme on l'a dit hier, d'accord ? Donc, si possible, de faire 27 grammes. Maintenant, on ne le mange pas à coudé, contrairement à la matzah, ok ? Et on le trempe dans le haroset. Alors là, il y a plusieurs usages. Il y a des post-chimes qui disent, attention, tremper, c'est juste le tremper et le manger tel quel. Et il y a des gens, c'est le contraire. Il y a plus de haroset que de marron. D'accord ? Je ne connais pas l'origine de toutes les traditions, donc je me garderai bien de me fâcher avec qui que ce soit, mais soyez sûr de ce que vous faites. D'accord ? Celui qui a l'habitude de tremper dans le haroset et de manger comme ça, lui, c'est sûr qu'il y a soit un milice mort, mais il y a beaucoup de minagui, mais au contraire, on en met une bonne tartine. Une bonne tartine, c'est bon ? C'est bon, c'est sûr que c'est bon, mais justement, ce n'est pas le but, quoi. Le but, ce n'est pas que ce soit bon. Oui ? Est-ce que pour le côté pratique, on peut déjà préparer toutes les portions différentes choses qu'on doit manger pendant le CDR ? Est-ce qu'on peut les préparer indépendantes à tout le monde comme ça, on n'attend pas ? Oui. Il a dit, oui. D'ailleurs, il avait déjà dit, précédemment, et il avait même dit que ce n'est pas qu'on a droit, c'est que c'est bien de le faire. Mais ce n'est pas grave, on est là pour ça. Non, mais voilà, c'est... OK. Comment ? Comment ? Ah, j'avais creux dans quelque chose, c'est marrant. Alors, hier, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'après le repas, j'ai le droit de prendre un dessert dans le chou-ha-no-er ? Hein ? Alors, voilà. Les gens qui ont dit, ah, il ne faut pas prendre de dessert. On a le droit de prendre un dessert. Le tout, c'est que, après, la Ficomane, on ne prenne plus rien. Donc, on a fini notre repas, avec ou sans dessert, peu importe. OK, ce n'est pas une Alaha. Et après, on passe à la Ficomane. Alors, la Ficomane, c'est, de nouveau, un kazaïde de matzah, attention, B, c'est bas. Je dis bien attention, pourquoi ? Parce que, premièrement, le kazaïde, il est dur, le kazaïde de la Ficomane, une fois qu'on a mangé tout le repas. Il y en a quand même, on a bien mangé, la Eceba, elle est aussi dure. Quelqu'un qui a oublié Eceba, qui n'est pas coudé, il doit... Voilà, c'est vous qui l'avez dit. OK ? Alors, normalement, il faut manger la Ficomane avant Hatzot. D'accord ? Faites ce que je dis. Faites pas ce que je fais. Maintenant, dans la Ficomane, on prend un petit bout de la matzah qu'on avait planqué et on ajoute la quantité nécessaire qu'on aura préparée pour chaque personne au préalable pour que chacun puisse manger un kazaïde. Ça aussi. OK ? Comment, comment ? Il a dit un peu son 7 cas. Non, mais c'est bien, il a raison, c'est très important de faire ça. D'abord, parce qu'on peut peser précisément et puis après, on gagne beaucoup de temps. Maintenant, il y a certains poskims, enfin, certains personnes qui sont marmirim, de manger un deuxième kazaïde. Donc, un kazaïde à Ficomane et un kazaïde zécher de la matzah qu'on mangeait avec le korban de Pessah. Parce qu'on va dire comme ça qu'il y a une mitzvah de manger de la matzah, c'est moti matzah, et il y a une autre mitzvah qui la Torah disait que quand on mangeait le korban de Pessah, il fallait manger avec de la matzah. Et là aussi, c'était un kazaïde. D'accord ? Donc, certains ont le minac de manger de kazaïde. Ça n'a pas l'air de vous chauffer, mais bon, c'est pas grave, moi j'ai dit ce qu'il y avait à dire. OK ? Il y a un kazaïde qui fait au fils de korban de Pessah, mais un kazaïde qui fait au fils de matzah. Bédioc. C'est pour le moti ? Le moti, c'est autre chose. Deux kazaïdes, ça c'est obligatoire. Mais là, c'est une homra de faire le deuxième kazaïde à cause de Amatou de Mourimukhlu. Le deuxième kazaïde dans le moti, en quoi ? Moti. C'est dit moti. Le dit moti, en kazaïde. Et là, c'est din achilat matzah. D'accord ? Maintenant, ça aussi, quelqu'un qui ne peut pas, on a expliqué que dans la... Ce din achilat matzah, justement, ce n'est pas celui qui est affecté au korban de Pessah. Non. Non. C'est... C'est un autre pas chouf. D'accord ? Maintenant, on a expliqué les dargotes de l'importance des premiers kazaïdes. C'est le premier. On a dit quelqu'un qui n'a qu'un seul kazaïde. Qu'est-ce qu'il mange d'abord ? Vous vous rappelez ? Il mange à la fin. Il mange afikoman. C'est-à-dire, il mange tout son repas et son maror sans faire moti. Et il fait moti à la fin du repas. Et là, il fait à la fois afikoman et achilat matzah. D'accord ? Quelqu'un qui a deux kazaïdesim il fait achilat matzah et afikoman. Quelqu'un qui a trois il fait achilat matzah korer et afikoman. Et quelqu'un qui a quatre. Alors il fait les cas. Mais alors, quelqu'un qui ne peut pas, qui ne peut manger qu'un, pareil. C'est le même principe. Donc c'est l'ordre d'importance. OK ? Comment ? Non, on a dit c'est une chumra de faire un deuxième. De manger ? On parle de manger. Quoi ? Attendez, rabotaille. Voilà. Un petit bout d'afikoman c'est de la manger. Maintenant, des minagis il y en a des tonnes. Il y a beaucoup de rabaïs qui disent que garder un petit bout d'afikoman c'est une très grande segoula pour plein de choses notamment les accouchements machin, etc. Bon après, ça c'est des segoulottes. Si on commence on ne finit pas. D'accord ? Mais moi je vous dis la halaha. OK ? Comment ? Maintenant, imaginons quelqu'un qui ne trouve pas l'afikoman. Comment il fait ? Ça arrive. Je ne connais pas qui c'est arrivé. Le gosse il a tellement bien planqué et entre temps le gosse il s'est endormi on ne trouve pas l'afikoman. Quoi ? Je ne sais pas. Celui-là au lieu d'avoir un cadeau. Bon, on mange un quinze aïd une autre mat de ça. Tant pis, on n'a pas on n'a pas OK ? On n'est pas pas tôt. On n'est pas pas tôt. Ouais, mais c'est une heure moins qu'un quart cette année mais on commence aussi une heure plus tard. On va sortir de la choule, il va être minimum, 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 sept heures et demie, huit heures moins quarts, le temps de passer à table, etc. Voilà, le temps il passe vite. déjà, on a dit hier, déjà, on a dit hier que le hikar, enfin, le hikar, non, il faut boire les koshot et surtout manger le mozzi avant khatsot. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué RF Tuchlou Matzot, c'est pas marqué Laila Tuchlou Matzot. C'est ce qu'on l'a dit hier. C'est-à-dire que ça se passe à Hachem, il faut pas croire, ça va vite, quoi. Le temps il passe très vite, il faut vraiment attention. À l'heure du matin, c'est sûr qu'on n'a pas de problème. Mais des fois, c'est plutôt, des fois ça peut être 11h30 si on n'est pas encore en heure d'été. Comment ? D'accord, mais enfin déjà, bref, OK. Hacham, Nf, Berrosho. OK, voilà, Minha à 7h-15, suivi de Harvid. Alors demain matin,